pleurs pas tous c'est libia on se retrouve aujourd'hui sur poe pour une petite série de vidéos sur un build on va faire ensemble tous les actes ça va être sur le build ranger toxic when pour ceux qui connaissent et donc c'est un build assez simple coûte pas très cher pour les débutants c'est assez c'est assez simple il faut un arc quasiment au pire en unique donc partir du niveau 5 on peut le garder très longtemps c'est la seule chose qui pourrait être acheté mais je pense que ça peut très bien se faire comment dire sans acheter d'unique 1 ça peut être votre premier perso ça passe très bien donc on y va donc on choisit la rodeuse bien entendu et donc moi je vais l'appeler le pseudo et on va mettre yt pour comme c'est pour la chaîne youtube donc c'est parti en espérant qu'ils soient pas pris normalement donc je vais pas faire des vidéos la vidéo en tout vous expliquant on va juste rocher un peu en gros parce que il ya déjà des gens qui font des vidéos en montant des persos de la z en vous expliquant tout donc c'est très simple hop en avant c'est parti donc moi au début j'ai enlevé j'ai enlevé le tuto on s'en fout pas si c'est votre premier perso vous pouvez le laisser donc là c'est le but c'est de rocher tout droit pour aller tuer le gros méchant hop on va faire ça au moins comme ça on va être tranquille j'ai oublié de faire ça ma mana il se gagne donc on n'a pas besoin de rien donc on rentre en ville hop 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 bonjour enchanté je viens sauver le monde et donc on achète celle ci flèche caustique puisque c'est la seule avec laquelle on sait celle ci et qu'on va débuter et après on prendra une autre tout simplement mais jusqu'au niveau jusqu'au niveau d'où c'est celle ci qu'on va on va utiliser principalement donc on va virer flèche incendiaire et on met ça à la place tac moi je détruis donc on parle à tout le monde donc si c'est votre premier perso cette personne vous ne l'aurez pas il faut la débloquer bon bah je l'ai acheté alors qu'il nous l'a donné là donc on va reprendre bah donc on est bon donc on a un point de talent au niveau 4 on prendra un autre sort enfin revenir pour un autre sort au niveau 4 donc ici le but bah ça va prendre ça normalement ou si je me trompe pas en fait si je me trompe on va prendre on va directement chercher la vie en fait hop c'est parti donc le but du build ça va être donc vous faites paix ça va être ça on est ici là 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 on remonte là on passe là on vient là c'est déjà je pense que là on aura déjà presque fini là sinon juste quelques petits trucs dans les options moi ici la minimap je l'ai dézoomé à fond vous voyez vous pouvez là zoomer à max à fond moi le jeu est en français ça pose pas de problème même pour les ventes donc vous pouvez très bien le mettre en français donc ici ça c'est djune c'est le syndicat c'est la ligue actuelle voilà j'en tue quelques-uns mais on va pas on va pas le faire tout ça ça défonce bien ça défonce bien j'aurais peut-être dû récupérer un peu d'armure avant de partir parce que je suis parti un petit peu à la one again et il me loote rien bonjour alors si vous voulez connaître l'histoire vous pouvez parler à tous les petits bouquins cliquez sur tous les petits bouquins ça ça vous montre l'histoire si vous êtes débutant c'est de se faire le boss mais elle envoie 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 du lois voilà donc on va prendre la petite ceinture quand même la hache on s'en fout la tunique on va peut-être la prendre aussi vu qu'on a poil n'hésitez pas à cliquer sur les cadavres empalés les petits coffres par terre quand vous êtes quand c'est votre premier perso vous pouvez récupérer pas mal de petites choses gantelet en fer chapeau en fer voilà on va les prendre alors là il ya le syndicat vous voyez c'est sur la mini map là que qui est actuellement affiché sur la map c'est ici c'est les symboles un peu vert donc je sais pas ce que ça va dire avec ce build franchement je vais être franc avec vous c'est la première fois que je le fais donc on y va on défonce la porte voilà après faut rentrer dedans pour te tuer le totem qui soigne le mec et là on essaye de défoncer le type bon bah le face tank hein au début hein on vient enlever ça attention aux tourelles hein elles font hyper mal au début donc là faut lui parler à elle elle vous dit elle vous explique un peu le fonctionnement donc vous lui parlez et après vous parlez au gars et là vous avez le choix soit vous l'envoyez en prison pour 3 renseignements plus 3 plus 3 de renseignements par tour donc c'est ce qui fait 9 points et sinon vous avez le négocier et vous avez 12 points directement donc moi on va négocier voilà et en plus vous avez quelques loot qui sont bien sympathiques donc celle ci on va la prendre parce qu'elle est mieux que ce que j'ai la bague vous la voyez elle est un peu plus grosse parce que j'utilise un filtre euh ici euh ici qui s'appelle never things là là vous l'avez ici ça vous permet de bah de différencier les loot ça vous met en plus gros ce que vous avez besoin et ce qui peut être intéressant à ramasser donc ça faut l'identifier on avait dit laquelle 27 on va prendre foudre et l'autre on va prendre celle ci la maille il y a que maille qui maille la ceinture je peux pas l'identifier puisque je n'ai plus de parchemin on en trouve dans les coffres dans les trucs comme ça donc c'est pas un problème ça c'est un peu plus gros donc ça a ramassé et vous verrez quand il ya des loot hyper important euh le filtre vous fait un petit bruit une petite note de musique si on arrive à choper quelque chose euh oh je me suis trompé de touche bon on prend cher bon on prend cher hein euh bon d'accord là le but c'est d'aller chercher le tp là vous avez une petite quête où il faut aller récupérer euh un coffret euh de médecine donc c'est très très rapide à faire ça vous permettra d'avoir une potion si je me souviens bien c'est la potion euh 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 soit de rapidité soit une autre cochonnerie donc on va le faire hein euh on clique sur les tonneaux on sait jamais peut-être nous diriger des trucs vous voyez je suis niveau 4 déjà donc très vite hein hop moi j'aime bien jouer avec la map comme ça en transparence euh au dessus voilà on fout euh euh des flaques euh de poison euh partout donc encore un bouquin à parler si vous voulez bon comme moi c'est un reyroll euh euh j'ai déjà tout cliqué j'avais pas vu ils avaient empalé des mouettes un petit parchemin de sagesse à récupérer ça au début alors moi je tue tout là euh euh c'est juste comme ça normalement euh euh vous rushez vous tuez uniquement les monstres on va voir je vais vous montrer s'il y en a qui sont de couleur bleu bon là il y a un gros tas hein on va être obligé hein attention au boss hein quand il fait son espèce euh ça là ça pique un peu alors des fois il le fait deux trois fois d'affilé on sait pas pourquoi là il est mort on va tuer le reste hein allez ça dégage donc ça c'est la quête hop hop on prend le flocon le flacon que hop on va identifier le flacon on le met là donc on a fini hop hop on utilise le portail pour se tp à la ville valider la quête oh je vais accélérer un petit peu le mouvement là hein quand même euh ça n'est ça qu'il faut parler donc voilà à vos propos soit vie soit mana soit vitesse nous on va prendre la vitesse euh euh archer mirage on prend on parle à tous les autres on nous les autres quêtes hop continue là donc je vais passer 5 moi je vais récupérer euh tac 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 l'arc du niveau 5 ça c'est quel niveau 10 euh je pourrais prendre la tabula mais euh pas nécessaire par contre je peux prendre ça qui va m'aider c'est une pareil c'est une armure euh qui est pas trop mal donc c'est mieux que la tabula bon voyez moi moi elle a pas énormément de slots mais c'est pas mal je regarde si j'ai pas autre chose qui traîne ah c'est le bordel hein j'ai pas de j'ai pas beaucoup d'onglet donc c'est un peu le bordel chez moi donc il va falloir que j'arrive au moins à associer donc attendez si je peux pas s'il me faut deux verts techniquement il me faudra même quatre verts on va voir si j'arrive à mettre à tout en vert il veut pas hein voilà tout est vert il me restera plus qu'à relier mais ça je le ferai je changerai de perso euh ah non j'en ai là j'en ai trois il m'en faudra au moins quatre mais ça apparemment ça a pas l'air de vouloir bah si voilà voilà j'ai mon 5L impeccable sur mon arme de débutant et donc pour récupérer ces petits trucs bleus là de toutes les trois couleurs c'est très simple et puis il vous faut que comme là les trois couleurs soient reliées donc à chaque fois que vous upez vous pouvez venir voir les marchands dans acheter des fois ça c'est reset donc vous pouvez trouver des fois des items à vendre ou même pour vous donc là j'envoie pas tant pis donc là je vais vendre tout ce que j'ai sur euh sur moi bon ça on en a pas besoin du coup on repart là on a débloqué le TP ici à la côte là c'est June à vous dit en fait la première fois c'était sur la fortification et là là c'est sur euh le syndicat il y a trois branches trois ou quatre branches euh donc il y a la fortification euh bah les transports là la logistique et la recherche donc c'est les labos euh en sachant que la logistique euh les transports comme ça ça va c'est faisable les fortifications c'est assez aisé euh les labos c'est assez aisé par contre les assassins moi c'est mon c'est mon gros problème hein on le défonce ça bloque ça bloque ça bloque le chariot ça y est c'est fait on retue tous les petits bonnames autour ils viennent nous embêter qu'on parle à la fille hop on reparle au gars pareil hein là il vous dit négocier c'est il passe dans la section de fortification donc vous l'aurez la prochaine fois quand vous aurez un fort et euh gruff passe dans la section où il est donc on s'en fout ou je l'interroge des petites bottes et donc là vous voyez sur la map on a 3 points d'exclamation euh jaune c'est ce qu'on doit ramasser c'est les objets de quête hop hop encore un truc à parler euh si vous débutez si ça vous intéresse d'avoir l'histoire voilà les monstres bleus que je vous parlais ça c'est un ça faut les tuer là il y en a qui pop des monstres bleus petite amulette donc le troisième nid parce qu'il y en a 3 à récupérer on a fait tomber un un unique coeur noir on a fait tomber un un unique coeur noir on va le mettre vu que pour l'instant nous on a du caca mais bon c'est peut-être pas optique donc ici on a les 3 billes les 3 pierres donc on peut venir ici au point d'exclamation pour déverrouiller ce passage donc on va pas y aller tout de suite on a une quête à faire avant pour récupérer euh du point de compétence ici vous avez un petit boss quand vous avez trouvé le point d'exclamation pour avec les 3 pierres euh vous suivez le le la montagne et vous finirez par forcément tomber sur la porte qui vous amène à l'autre zone donc c'est les temps et là là par contre c'est une zone où on doit absolument tout vider donc là on défonce tout le monde qu'est-ce que j'ai up moi oui j'ai up donc comme j'ai up ça ça dégage armassé vous voyez c'était en blanc ah bah s'ils viennent tous hein c'est pas mal donc on va mettre l'archer mirage ici on passe ça on passe ça et on met nouvel arc et donc l'archer mirage vous allez voir la particularité c'est qu'on tire une flèche et il fait la même chose que vous que la que la compétence qui est affichée bah qui est connecté euh qui est relié ce qui est quand même assez sympathique hein surtout que ça fait quand même pas mal de dégâts hein vous voyez l'arc euh très rapide hein bon pour l'instant je mets pas les points de compétence parce que bon pas spécialement l'utilité on va juste vérifier qu'on n'oublie pas de monstres sur la route c'est bon c'est bon c'est bon vous n'oubliez surtout pas d'ouvrir les coffres qui traînent l'avantage de l'archer c'est que vous voyez des fois vous voyez pas les monstres et si vous allez tirer quelques flèches avec il va regarder voilà il va tirer dans le sens où il y a des monstres donc ça vous donne une petite indication c'est quand même pas euh quand même pas dégueu il fait quelques beaux dégâts quand même hein on va dire il fait des beaux trous hein il reste 5 monstres voilà il l'a tué et donc c'est fini on se tire donc maintenant le jeu va aller un peu ça va aller un peu plus vite hein parce que donc là on retourne là on a débloqué le passage on va vite fait mettre les points vous pouvez aussi euh retourner en ville pour mettre les gemmes attendez que je me trompe pas de chemin j'avais enregistré mon bill sur une autre page avec les gemmes que je devais acheter pour voir que j'en oublie pas et fermer la page attendez on va se faire le syndicat tout de suite je retrouve ma page pour voir si j'ai pas d'essor à acheter il est sérieux lui il veut mourir elle dégage voilà avec le éviter les zones vertes hein quand même parce qu'elles font des dégâts ah là maintenant ils sont deux l'avantage de toxique hein la la zone c'est que bah si vous arrivez un peu à face tank et donc là on a un truc on peut l'exécuter donc ça va lui donner une étoile de plus ça va le faire monter d'un cran et il va être un peu plus fort la prochaine fois que vous le rencontrerez et là vous pouvez lui faire quitter le syndicat bon qui est pas vraiment intéressant moi je vais l'interroger donc le carquois par contre c'est à prendre puisque on a bien l'arc mais on avait pas encore 2 carquois est-ce que lui il va me lâcher oui est-ce que j'ai un pare-chaumain de euh on va prendre ça parce que pour l'instant on va mettre j'ai des on fait juste que je retrouve mon ou faut juste que je retrouve mon oui donc là une fois que vous aviez à l'endroit ici là sur la map où vous pouvez monter là ça sert à rien d'y aller tout de suite faut descendre on a une petite quête à faire en bas c'est un build assez simple et donc là il faut trouver la porte l'autre zone aller vers le haut un petit point hop alors j'ai pas vraiment d'indication moi pour vous aider en termes de repérage sur la map parce que franchement je crois que je suis celui-là qui se paume le plus possible je peux pas vraiment vous aider là dessus je pense que déjà là je suis parti du mauvais côté tout à fait non peut-être pas si parce que j'aurais pu passer par là j'ai pu passer par là pour pour me simplifier la vie pas si je dois aller par là ou pas hop nous sommes niveau 8 on essaie de faire un gros bac et on je pense que c'est plus par là en fait je sens pas du tout je pense que je me vôtre oui voilà complet sur le chemin donc n'oubliez pas de faire monter vos j'aime après nous au niveau 12 on change on change la j'aime principal on passera avec le noeud la main celle qui nous servira plus tard voilà c'était ici donc il faut tuer lui le gros rose là voilà donc j'ai pas de portail donc ce que je fais on retourne à la liste des persos on se reco ça va nous retéper directement en ville quand vous n'avez pas de portail c'est le plus rapide donc on n'en veut pas on n'en veut pas c'est très simple bon on va quand même en prendre une je pense qu'on va prendre perforation comme ça juste pour valider la quête donc ici vous avez june donc quand vous lui parlez on va faire un petit point dessus vous faites le consulter le tableau d'enquête donc là vous voyez les gens les persos ceux que vous avez découvert et ceux avec le point d'interrogation évidemment ce qui est logique c'est que vous ne les avez pas encore découvert sur les bonhommes vous avez des objets par exemple lui à coup il a un truc qui s'appelle armée de gogory qui donne du saignement au toucher donc dès que vous touchera vous aurez du saignement donc il faudra faire attention à ne pas courir partout quand vous avez le saignement sinon vous allez mourir plus vite et donc fortification après non là c'est la journalistique vous voyez de toute façon il y a un petit trou la fortification vous avez des barricades la recherche c'est un peu c'est un labo et l'intervention c'est les assassins pour l'instant on n'en a pas encore vu ni le labo et tout ce syndicat tous ces quatre branches sont gérées par un grand chef donc là du coup on va remettre le point de talent on remonte là on va avoir un essa acheter des objets donc moi ce qu'il me faut est ce que je l'ai ou pas je l'ai pas encore hop hop on clique sur les bouquins ça nous a donné un point de talent qu'on va mettre ici donc moi vu que j'ai un rirol j'ai pas mal de bord chaud on va mettre ça là désolé mon chien ne supporte pas les jours d'or ce qui est formidable on va identifier un peu ce qu'on a on a un peu de vie là dessus on enlève ça toujours on va faire un petit tour un petit tour pour les fioles là on a des nouvelles fioles donc on les embarque je prends deux mana et là j'ai qu'une vie donc on va prendre que la vie une seule on va mettre l'autre qui est un peu plus grosse là et les mana hop ah c'est vie j'en ai une autre là deux plus grosses donc on vend tout le reste je n'ai pas besoin 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 donc vous voyez ça fait pas mal de petits trucs et donc là moi je le pose tout dans le coffre tac 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 donc au niveau d'où j'aurai ce casque que je pourrais porter c'est pas génial hein mais voilà c'est un truc balével donc on mettra ça et donc du coup nous sommes repartis au submerger terrain et donc du coup là vu que ça fait pas longtemps qu'on est passé on a encore le chemin sur la carte donc il suffit de retourner ici là où nous avions découvert le passage pareil comme c'est ma première vidéo sur ce jeu pour un build n'hésitez pas si vous avez des questions si vous avez des idées si c'est trop long dites le je sais pas à quelle fréquence je vais sortir les épisodes parce que je suis en train de monter plusieurs persos là en même temps début je voulais faire une petite série sur le sur un build hardcore mais euh je me suis dit que on sait jamais avec un lag ou une connerie comme ça c'est possible que la série soit très courte donc autant le faire en normal donc si vous voulez une série on peut se tenter un de ces quatre une petite série vite fait avec un build hardcore n'hésitez pas juste à tirer une petite flèche sur les mecs l'archemira je crois le reste regardez hop il fait le reste il fait le travail pour nous très bien ce petit archémira c'est pas mal là hop on tient une petite flèche hop 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 Excusez-moi. C'est un build, franchement, je pense qu'il passe partout, ça. On va venir récupérer la petite aura. Le petit bœuf, donc là, tout le monde autour prendra des dégâts. L'énova électrique autour de vous. Les gens prennent des dégâts de foudre autour de vous. Les gens prennent des dégâts. Fini de défoncer la porte. On rentre dedans. Après, je pense que quand vous serez plus haut level, je ne sais pas, c'est le totem. Non, on le laisse ici. Vous voyez, là, il y a un petit truc qui est tombé. Une ceinture cryptée. Donc, on la ramasse. On part la djune. Objet crypté. Donc, elle vous explique ce que c'est. Sinon, vous faites décrypter l'objet. Et vous mettez la ceinture. Vous faites décrypter. Et là, elle vous propose trois options. Donc, plus 9 en résistance à la foudre et au KO. Un bouclier d'énergie rare. Donc, 1% de vie régénérée. On s'en fout. On va prendre la résistance. Et donc, du coup, on change la ceinture. On prend le TP. Il y a un petit boss. Là, le petit squelette vert. J'ai ramassé un truc qu'il ne fallait pas, sans faire exprès. Oh non, c'est bon. Alors, ici, si c'est votre premier perso à faire. Parce qu'ici, il y aura un personnage. Navalny dans la cage. Si c'est votre premier perso. On va faire stank le petit boss. Bon, il ne donne pas grand chose. Il s'en radin. Donc, nous sommes à la prison. Alors, il y a certaines zones aussi où vous avez des parcours d'ascension. Moi, je ne vais pas les faire. Tout simplement. Parce que sinon, la vidéo durera trop longtemps. Et après, vu que moi, j'ai une petite connexion. Pour les uploads, ça va être beaucoup trop compliqué. Trop long. Donc ça, je sais qu'il y a d'autres personnes qui le font. Donc, n'hésitez pas à aller voir leurs vidéos. Parce que moi, actuellement, ma connexion, une vidéo qui dure un quart d'heure à peu près. Dix minutes. Il me faut deux à trois heures pour l'upload sur YouTube. Donc, c'est assez long. Donc, une vidéo qui dure une heure, j'en ai pas la journée entière. Donc, voilà. Si je veux pouvoir faire une série assez correcte et que vous ayez les épisodes sans trop attendre, je ne peux pas me permettre de faire tout le contenu. Après, le premier, voilà, je prends un peu plus mon temps. C'est l'acte 1. C'est pas bien grave. Au moins, ça vous montre des choses. Ça vous permet de voir s'il y a des trucs, des questions que vous auriez à poser. Ici, nous avons le syndicat. Donc, le syndicat, dès que son chariot part un peu loin, il se re-TP dessus. Donc, n'hésitez pas à vous mettre devant. Déjà, vous êtes un peu plus safe. Plus 12 renseignements à la session de logistique. Impeccable. Il nous redonne une ceinture qu'on va décrypter tout de suite. 50 armures évasion, plus 10, 15 en vie. On va prendre la vie. La vie, c'est important. Puisque je n'avais pas de vie sur l'autre ceinture. La vie, c'est hyper important. La life. Donc, techniquement, quand vous tombez sur le syndicat, c'est que vous êtes sur la bonne route. Moi, c'est ce que j'ai remarqué quand je me paume assez régulièrement. C'est une chose que j'ai remarqué, c'est que, en principe, si je tombe sur le syndicat. C'est que tout va bien. Je dois être sur la bonne route. Après, ce n'est pas toujours le cas. Les fortifications, par exemple, ce n'est pas forcément le bon chemin. Je ne suis même pas sûr que ce soit le bon chemin. Portez-la. Mais si, c'était le bon chemin. Je suis trop fort. Je suis trop fort. Donc, pour l'arc, comme ça, juste pour l'arc, c'est le puits d'aiguillon. L'arc court. On le gardera très longtemps. Après, c'est sûr. Après, si vous avez d'autres budgets, vous pourrez toujours en acheter d'autres. Donc, ici, c'est très simple. Pour une fois, c'est très simple le chemin. Il suffit de suivre les grosses traces de sang qu'il y a par terre. Ça vous montre le chemin. Voilà. Il n'a pas plus simple. Donc, là, il faut éviter les petits pics. Évitez ça. Surtout quand il lance son lasso et qu'il vous agrippe. On ferme la caméra parce qu'on n'a pas besoin. Regardez. Voilà. Ça, il faut l'éviter. N'hésitez pas à lancer une petite flèche dessus. L'archer fait bien son taf. Il fait tomber des cages. C'est bien pour gêner les popos. Après, je prends mon temps. J'évite les coups. Mais j'aurais pu faire ce temps qu'il serait déjà mort. Voilà. Il ne fait rien tomber d'exceptionnel. Celui-là, peut-être le flacon. Je vous ferai un petit point à la fin sur les gemmes qu'il vous faut. C'est très simple. Hop. Donc, il nous faut manipulation du néant. Est-ce que par hasard, il nous vendrait une autre ? Intéressant. Alors ça, c'est un sort de déplacement. Nous, c'est celui-là. C'est le sort qui nous permet de nous TP. Moi, je le mets toujours sur Z. Je regarde s'il n'y a pas autre chose que je pourrais prendre. Donc, j'ai pris en gros, en gemmes. Au début, vous avez flèche caustique. Transperçant. Transperçant, vous l'avez d'entrée quand vous venez sur de la plage. Après, vous avez l'archer mirage. Important. Manipulation du néant quand vous avez fait brutus. Et vous avez aussi la flèche de transfert qui vous permet de vous déplacer. Pareil, c'est quand vous avez fait brutus. Je regarde s'il n'y a rien d'autre. Donc, c'est parti. On va finir. On va finir ce vite fait cet acte. Du coup, on parle à tous les petits gugus. Bon. Il nous donne à des objets. C'est magnifique. J'aime bien acheter pour revendre. Vous voyez là, ça a changé au niveau 12. Vous avez des nouvelles potions. On va les acheter. Comme ça, on les aura d'avance. Hop. On se détruit. On s'en fout. Et donc là, du coup, on doit aller à la porte du prisonnier. Bon, on y était déjà. Bon là, c'est simple. Ici, on suit le chemin. La flèche de transfert. On tire une flèche. Hop. Ça vous déplace. Et ça met normalement un clone de vous. Là où vous étiez. On va regarder. On va essayer. On va revenir. Il y a un clone de vous. Aller au endroit où vous étiez. Qui tape. Ne l'oubliez pas. Voilà. Elle nous ferme la porte à la figure. Très polie. Donc, je pense que je me gourre de chemin comme d'hab. Je plexe un peu trop. Là, il y avait un gold. Allez. On va le faire. Petit coffre. Voilà. Bon. Aïe, il commence à se faire aider. Donc, n'hésitez pas à mettre des flaques par terre. Ça va aller. Voilà. On en a eu un. Avec les flaques. Alors, lui, il faut vite le tuer. Sinon, il va essayer de se tirer. Alors, attention. Ici. Quand c'est le chariot. Petit. Petit aparté. Il y a le conducteur. Celui-là. Qui est là dès le début. Essayez de le tuer en dernier. S'il se fait aider par quelqu'un d'autre. Parce que lui. Normalement. Celui-là qui se fait aider. A partir de 50%. Il va essayer de se tirer. Bon. Là, il n'a pas eu le temps. Je pense. Donc, tant mieux pour nous. Donc, moi, je vais l'exécuter pour qu'il gagne un rang. Pour qu'il soit un peu plus fort. On va prendre le carquois. 3 tours plus 3 de renseignements sur la session. Et là, il nous en donne 6 en négociant. Si vous avez de la place en bas, vous pouvez faire ça. Donc, à chaque tour, à chaque fois que vous le rencontrez, ça fera un rang. Donc, je vais négocier. Et donc, du coup, il nous donne une amulette. 2 amulettes. Donc, on les prend. Je suis désolé si le chien vous casse les oreilles. Je ne sais pas ce qu'elle a aujourd'hui. Donc, on va voir ce que les amulettes nous donnent. Euh... Plus 8 de force d'un. Prendre ça. Voilà. Aumentation des dégâts de mêlée. Non. Mana. Non. Euh... On va prendre la mana. Donc, celle-là nous donne 30 dex. Un tel vie. Mana. Mana. L'autre. Force. Plus 28 de vie. Allez, pour un point de vie. On va prendre la dex. On va identifier ce petit cœur quoi. Euh... Tac, tac, tac. 17 de feu. 6, 11 de foudre. Et lui. Juste de la vie. On va prendre des résistances un petit peu. On ouvre les petits coffres. Et on est reparti. Donc, si c'est un re-roll que vous faites. Euh... Euh... Niveau 12. Vous pouvez aller chercher votre... Main skill. Qui est le Toxyquen. Tout simplement. Donc euh... Je ne l'avais pas acheté avant. Un petit pack bleu. On les tue. Ça, il y a 3 couleurs. On récupère. Alors ici. C'est très simple. Il y a une quête à faire. Donc on va d'abord récupérer le TP. On va utiliser nos points aussi. Tac. 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 Ah ! Un petit coffre. ouais pas général donc ici il faut trouver un chemin une porte un bateau cassé pour la grotte c'est une quête que vous n'êtes pas obligé de rendre tout de suite vous pourrez vous retéper plus tard pour la rendre alors ici il y a certains voyages comme ça c'est assez chaud parce que comme vous n'avez pas découvert la zone vous avez tous les mobs qui vous pop et souvent vous pouvez mourir donc attention en hardcore j'essaie de mettre de la flaque vraiment partout alors attention à lui là qui fait caméria qui fait poser des pics de glace si vous marchez dedans ça fait extrêmement mal j'en ai tué un vous voyez l'autre et il est reparti avec son chariot et il est fou lui alors lui il doit pas prendre le dégât de poison lui on va essayer de la se mater on va faire ce tank un peu pour lui faire des dégâts parce qu'il a l'air tanky il va pas tarder à se taper sur son chariot parce qu'il va voilà voilà c'est étendu il tankait bien le monsieur on va aller mettre un plus un en rond et donc du coup il faut retourner voir le monsieur qui était là bas qu'on avait tué en premier attention à lui ces pics de glace ça caméria hyper ils font hyper mal quand vous marchez dedans on les voit mieux qu'avant donc ici il faut trouver tout simplement le chemin le point d'exclamation pour la quête ça tombe quand même bien le rôdeur je suis surpris quand tu parles surpris que je me plante deux bon vu qu'il y a la porte on devrait pas être loin là normalement qui est dans le camp de la porte qu'est pas le túnel il faut faire qui est en train on fait un peu qui est en train de se faire au bien oh voi on qui est en train zoo la porte l'am des qui est en train de vous ici on récupère l'onuflamme il y a des coffres n'hésitez pas à les ouvrir vous et donc ici à côté du tp normalement vous avez faire grève pour rendre la quête on devrait le voir quelque part sur la map il est ici les meufs sont bizarres donc ici vous lui remettez l'onuflam et comme il est sympa il va vous buter donc on lui colle des baffes meurt voilà donc là on cherche l'autre chemin maintenant l'autre porte pour la zone et on a presque fini l'acte donc ça sera presque fini pour aujourd'hui il doit nous rester deux grottes porte est ici génial on n'a rien vu on n'a absolument rien vu que je suis parti du haut des côtés la map d'habitude n'allez pas comme ça l'impression que les maps a changé de pas seulement de sens mais aussi de forme donc ici vous pouvez aussi très bien retourner en ville vite fait valider les quêtes un point de talent n'est ça qui veut nous parler donc ici vous avez plus toxique voilà tout simplement jusqu'en vous avez tué faire grève vous l'avez plus toxique donc c'est même pas niveau 12 vous l'avez avant donc on va prendre nos points tac tac on prend ces deux là ça n'a rien d'aller plus loin pour le moment ici donc plus toxique va nous remplacer donc on remplace plus toxique par non on remplace flèche caustique par plus toxique donc ça va nous changer carrément le sort ce qui est déjà pas mal donc on garde toujours par contre on garde toujours transperçant l'archer et la manipulation du néant on va vous montrer ce que ça fait ce que je vais faire je vais quand même vu que j'ai le 5 liens on va laisser celle ci dessus pour le boss on sait jamais au cas où ma plus toxique ne ferait pas assez de dégâts on sait jamais on va quand même la garder ça coûte rien de toute façon vous avez de la place et donc voilà ce que ça donne plus toxique c'est ça vous avez des jolies petites plantes par terre et donc et là maintenant faut trouver merveille alors ça c'est des essences ça permet de modifier une pièce d'armure ou d'armes ou de bijoux ou de ceinture blanc ça vous la fait passer gold vous voyez par exemple celle ci sur les armes ça fera des dégâts physiques qui drainent la vie sur une armure ça va vous rajouter de la vie plus d'autres choses le carquois des dégâts physiques la ceinture manque la récupération de vie des flacons et les accessoires de la vie de la régénération de vie c'est parti c'est parti abandonne un objet rare on va prendre un objet rare donc c'est une ceinture avec beaucoup de vie plusieurs résistances donc celle ci on va la prendre directe allez oujun viens ici ma cocotte décrypte moi ça décrypter on s'en fout feu chaos les pièges on s'en fout donc on va prendre la résistance faut que je trouve faudrait que je trouve des bottes ça je vais les garder j'ai toujours pas de bottes il y avait la fille de merveille qui était là nous embêter peut-être falloir tenir ta fille merveille elle est venue nous embêter alors qu'on lui avait rien fait vous pouvez y aller vous pouvez spammer vous savez à propos de mana à côté et c'est bon le chemin c'est par là maintenant le game est easy franchement la vie à monter et ça reste correct donc ici c'est très simple pour avancer et vous voyez si vous êtes un homme ou une femme vous avez je sais pas si vous l'avez vu sur mon mon écran ah bah oui mais ça traîne des gosses moi je les aigouille voyez ici là vous avez des petites on s'appelle là petit truc vous les suivez normalement ça ne vous indique à peu près la direction à peu près à peu près donc n'hésitez pas à voir deux popos de mana pour ça parce que ça on bouffe quand même pas mal alors l'avantage du toxicrin vous voyez vous ça met un salé salé ralenti un quand même sur le sol donc je pense qu'on va finir un jour par mourir parce que je pense que je vous essaye trop de face tank le syndicat c'est bon plus un gantelet bouclier pour gantelet on va les prendre on verra ce que ça donne et lui non on reste là c'est bien une amulette avec la résistance feu de la vie non non on vendra au pnj donc on a récupéré pas grand chose on essaye de ranger un petit peu le truc là si on a récupéré les gants 11 de force 14 tac 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 ouais impeccable sort bah c'est mieux ce que ce qu'on avait donc et donc là du coup il faut trouver la grotte de merveilleux et on aura fini on aura fini l'acteur je vais essayer de faire une vidéo tous les deux jours donc je pense que pour vous ça va être genre n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous préférez que ça soit plus rapide parce que là ça quand même ça elle dure celle ci quand même une heure normalement il faut 20 minutes pour faire l'acteur après j'ai pris montrant montant montrant mais pas le pas bien français bon maintenant ça va aller vite 1 les autres actes j'ai pu discuter autant on va rush le petit truc bah le problème c'est que je mets aux paumes assez régulièrement comme là je me perdrai pas autant je vais avoir fait toute la map je suis sûr pour un truc que j'ai pour un truc où je suis passé juste devant je suis presque certain il ya de la lumière je vois une porte oui vous voyez les pièces de trésor on est sur le bon chemin bonjour bonjour et où où la pique son truc là bon 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 attention résistance hein c'était chaud là quand même petit bouquin à lire et voilà l'acteur infini pas très compliqué et voilà voilà à tous l'acteur infini donc on va retourner ici tac 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 on vend tout ce qu'on a trouvé rien à nous vendre de toute façon on refera un point un point un point avant l'acte 2 avant la vidéo sur l'acte 2 n'hésitez pas à rejeter un coup d'oeil ici aux marchands pour voir si vous n'avez pas des trucs avant liés que vous pourrez revendre là il n'y a rien donc voilà donc essayez d'acheter le puits d'aiguillon ça vaut pas très cher je crois que ça vaut un alchi ou un truc comme ça moi je l'ai payé en ce moment donc c'est le seul truc qui a un torse j'ai mis ça mais c'est pas obligatoire si vous avez tabula mettez une tabula et disons on commence avec flèche caustique et transperçant c'est deux sorts qu'on peut avoir au début donc ça marche très bien au niveau une fois que vous avez tué faire grève vous avez droit accès à la plus toxique donc plus toxique transperçant manipulation du néant là et l'archer mirage à prendre des possibles niveau 4 normalement vous l'avez l'archer mirage c'est un sacré boost de dps là on change les propos propos toujours à mettre à jour voilà moi je vous dis à très bientôt pour l'acte 2 surtout que ces crèmes voilà j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à vous abonner à activer la petite cloche surtout si vous voulez la suite des actes ce qu'on va essayer d'aller le plus loin possible donc moi je vous dis à très bientôt bye bye bon jeu à tous ous-titres par Juanfrance